Donc, ceci étant dit ce matin, PowerPoint est là, parfait. Comme ça a été mentionné, on va terminer ce matin notre série d'été. René Leveston, c'était là pour ça, tu as tout compris. Et je vous rappelle que le but, ou que l'attente de Dieu envers son armée, si je peux prendre cet exemple-là, cette armée qui équipe avec une cuirasse et tout ce qu'on a vu durant le PowerPoint, c'est quoi l'attente de Dieu? C'est quoi le but de Dieu d'équiper comme ça son peuple avec cet équipement, cette armure et ce bouclier, cette épée et tout ça? Le but, c'est qu'on aille attaquer ou faire toutes sortes de conquêtes et passer l'offensive? Oui, non, peut-être? Non? C'est quoi le but? C'est quoi que Paul voulait rendre clair à tout début? Je vous ramène à la première prédication qu'on a faite cet été. Le but, c'était qu'on puisse tenir ferme, exactement. Un peu comme ces fameuses partiates qui n'avaient pas pour but à la bataille des Thermopyles, d'aller attaquer Xerces, le Perse qui les attaquait et tout ça, le but, c'était de tenir ferme, de tenir la ligne et d'empêcher l'ennemi de prendre leur bien, de prendre leur possession. Le but, c'était de tenir ferme, de ne pas permettre à l'ennemi ou à l'envahisseur, dans ce cas-ci, de nous priver de ce qui leur était donné. C'est un peu la même chose pour nous. Finalement, on n'est pas appelé à aller à l'offensive, faire pleine niaiserie, mais de tenir ferme, ce que Dieu nous a déjà donné une fois dans sa grâce. Et donc, c'est ça notre appel. Et donc, ce matin, Paul va mettre la cerise sur le sondage en présentant l'arme par excellence que Dieu donne à ses enfants, c'est-à-dire? La prière, exactement. La prière. Mais ça, nous est honnête, c'est assez rare qu'on pense à la prière comme une arme puissante et efficace. Parce que si on croyait vraiment à ça profondément, probablement qu'on y mettrait un petit peu plus d'emphase et qu'on y consacrerait un petit peu plus de temps. Souvent, je me demande, et je le dis en toute humilité, mais imaginez que quelqu'un dans notre entourage voulait savoir c'est quoi ça, la prière. Tu sais, j'en entends parler, tout ça, mais c'est-tu vrai, c'est-tu efficace, c'est quoi? Je vais me faire une idée. Et qu'il se faisait une idée à partir de ce qu'il observait de nos vies. Il dit qu'il m'a regardé un chrétien dans sa vie. Il dit qu'il prie, fait que je vais me faire une tête à partir de sa vie. Et j'ai l'impression qu'on donnerait souvent plus l'impression que la prière est quelque chose de banal, d'ennuyant, de superflu, et que relativement très peu d'entre nous, si quelqu'un nous observait dans les moments secrets de nos vies, qui avait cette capacité, très peu d'entre nous donnerait l'impression que c'est quelque chose d'essentiel, de puissant, que c'est un combat passionnant auquel Dieu nous appelle. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point on donnerait cette impression-là. Peu importe ce qu'on pense savoir au sujet de la prière, à la fin, c'est notre pratique qui démontre ce qu'on croit vraiment. Et en toute humilité, puis je parle pour moi-même, je ne vais pas vous inclure là-dedans, mais j'ai l'impression qu'à la fin, notre vie de prière démontre plus souvent notre incrédulité que notre foi. C'est plus le reflet de notre incrédulité, de penser qu'on est suffisant, plutôt qu'une foi vraiment vivante et agissante. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent parler fort. Il y a beaucoup de gens que vous allez croiser qui ont plein d'idées, plein d'opinions. Peut-être que vous faites partie de ceux-là. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire un paquet de choses. Ça, il n'en manque pas en général. Mais quand il vient le temps de s'arrêter puis de prier, oh, 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 soudainement, il ne reste plus grand monde. On aime penser, on aime dire des choses, on aime faire des projets, on aime travailler fort. Mais quand il vient le temps de s'arrêter pour prier, c'est un petit peu moins populaire. Pourtant, notre rapport à la prière, puis vous le savez, ne devrait pas être modelé par nos envies. Il ne devrait pas être modelé par notre culture, par nos préférences. notre rapport à la prière devrait être modelé par? Par Christ. Exactement. Il y a quelqu'un qui l'a dit là-bas. Je me sens moins seul ce matin, merci. Mais par Christ qui est notre modèle, qui est notre chef, qui est notre général. Si on parle de cette idée de combat, on devrait regarder à Christ comme à tous les autres domaines de nos vies. Et lorsqu'on regarde à la vie de Christ, je trouve que c'est fascinant de voir l'importance que jouait la prière et la communion avec son père. Régulièrement à son ministère, quand on lit les évangiles, on voit Christ faire quoi? Être en prière, se retirer. Il y a plein de besoins, il y a plein de monde qui court après, il y a plein d'occasions d'enseigner, de guérir des malades, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à l'écart. Même, entre autres, au début de l'évangile de Marc, quand c'est ici, ils vont même dire « T'es où? Tu fais quoi? » Il y a plein de monde encore guéri. Puis là, il part tôt le matin, avec le soleil se lève, puis qui que ce soit, remarque, pour aller prier. Mais c'était quelque chose qui caractérisait le ministère de notre Seigneur. Au point même que les apôtres étaient étonnés par la vie de prière de Jésus. Elle a toutes les choses qu'il aurait pu dire « Seigneur, apprends-nous ça, apprends-nous à guérir des miracles, à faire des miracles, à guérir du monde, à faire plein de trucs. Apprends-nous à prier. » Apprends-nous à prier. C'est ce que les apôtres étaient le plus étonné, le plus fasciné de voir Jésus faire. Mais juste avant d'aller plus loin, permettez-moi de rendre très, très clair parce que quand on parle de la prière ou de certains éléments comme ceux de la vie chrétienne, de se culpabiliser et de se dire « Ah, c'est vrai, il faudrait que je fasse plus, il faudrait que je fasse mieux. » Mon but ce matin, c'est très clair. Ce n'est pas de culpabiliser personne. Ce n'est pas de mettre un fardeau sur qui que ce soit. Je crois fermement que le moteur de la vie chrétienne, c'est la reconnaissance, ce n'est pas la contrainte ou la culpabilité. Mais j'aimerais simplement quand même nous inviter à baisser nos oeilleurs, baisser notre garde, baisser... ou mettre de côté, c'est-à-dire, les excuses qu'on donne souvent. Quand on se sent un peu attaqué, on passe en mode défensif. Puis là, on trouve des justifications de pourquoi c'est comme ça, puis que c'est correct. Et tout ce que je vous encourage à faire, c'est de baisser cette garde-là. Mon but n'est pas d'attaquer qui que ce soit. Mon but n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit. Ce n'est pas du tout sur mon cœur. Mais mettons de côté nos excuses puis tout ce qu'on peut faire pour simplement permettre au Saint-Esprit de mettre en lumière les endroits qui, dans nos vies, on a encore besoin de développer, puis des endroits qui ont besoin de croître puis d'être affirmés. Comme c'est le cas peut-être pour la prière. Et c'est sûrement le cas de notre paquet d'autres choses. Et juste se rappelant qu'à la fin, ce n'est pas comme si ça changeait quelque chose pour Dieu. C'est comme si on se dit « Ah, si seulement il ne pouvait plus prier, je serais peut-être plus honoré, plus... » Ça ne change absolument rien pour Dieu. C'est nous qui se privons d'un privilège, d'une puissance, d'une grâce énorme. Ce n'est pas Dieu qui a un manque. C'est nous qui se privons de tout ça. Mais ceci, techniquement, ceci étant dit, c'est-à-dire techniquement, dans le passage d'Éphésiens 6, la prière, vous remarquez, ne fait pas partie des armes du chrétien. On ne l'a pas fait dans les petites vidéos parce que ce n'est pas rattaché à aucune pièce d'équipement, à aucune pièce d'armure. Paul n'essaie pas de poursuivre l'image du soldat lorsqu'il va introduire la prière verset 18. Comme on l'a dit au tout début de la série, le combat... Non, c'est-à-dire... Attends, pas tout de suite. C'est ça. Juste avant, dans le sens, la prière, finalement, n'est pas une pièce d'armure. Mais je propose que ce soit l'attitude, que ce soit la disposition d'esprit par laquelle on va combattre. Ça fait que ce n'est pas comme l'équipement comme tel, mais c'est ce qui va nous mobiliser, et ce qui va nous amener à utiliser efficacement cet équipement-là. Comme on l'a dit au début de la série, le combat auquel Christ nous appelle n'est pas physique, mais il est spirituel. Donc, ce n'est pas avec des armes physiques qu'on va faire quoi que ce soit. Ce n'est même pas avec notre pensée, notre raisonnement, notre bon vouloir. C'est avec des armes spirituelles. Et donc, ce n'est pas surprenant que si le combat est spirituel, ce n'est pas surprenant que les armes que Dieu nous donne, que Dieu nous équipe, sont aussi spirituelles. Mais la question qu'on devrait se poser, puis qui devrait être répondue, j'espère, ce matin, c'est le matin-minute. Comment est-ce qu'on va faire, nous, pour mener un combat qui est spirituel, avec des armes spirituelles, alors que nous, on est profondément physique, profondément incarné, qu'on vit dans le monde physique? C'est beau l'idée d'avoir un combat spirituel avec des armes spirituelles, mais nous, on n'est pas spirituel, on est physique, on est incarné, on vit dans ce monde-là. Et donc, c'est une question, je pense, qui devrait être répondue. Parce que c'est beau d'avoir le concept ou l'idée. Ça va être difficile de l'actualiser si ça reste simplement un concept ou une idée. Et c'est justement pour ça que l'apôtre Paul va exhorter les chrétiens d'Éphèse, et nous, je pense, pour extension, à prendre part au combat spirituel. Comment? En entrant dans le monde spirituel, par la prière. Alors, on a cette dimension de notre être qui est intéressante. C'est vrai qu'on est physique, on est incarné, on a un corps de chair, mais on a aussi une âme que la Bible nous présente. Cet aspect-là immatériel de notre être, mais qui vit dans le monde spirituel. On ne le voit pas, on ne le ressent pas. Mais notre âme a cette capacité d'entrer dans le monde spirituel. Et c'est probablement une des principales raisons pour lesquelles la prière nous semble souvent tellement abstraite, tellement étrange, tellement floue. C'est parce que ça nous permet d'avoir accès au monde spirituel par la foi. Pas qu'on le voit, pas qu'on y touche, pas qu'on est dedans concrètement, malgré qu'on habite dans le monde spirituel. Ça a un impact sur nous, le monde spirituel, qu'on le voit, qu'on le réalise ou pas. Et on a, on peut aussi y prendre part, mais pas d'une manière qu'on prend part dans ce monde physique, d'une manière très concrète, très incarnée. Et donc, le danger, ça va être qu'on marche beaucoup plus par la vue que par la foi. Beaucoup plus selon ce qui nous semble être évident, concret, réel à nous, plutôt que de croire ce que Dieu nous dit du monde spirituel. Parce qu'on a un impact dans ce monde-là. Et sûrement qu'on comprirait beaucoup plus si on voyait l'impact qu'on a dans le monde spirituel. De voir l'impact que nos prières ont, concrètement, devant ses trônes, ses autorités, ses principautés, puis tout ça, de voir comment ça vient ébranler, probablement qu'on prierait beaucoup plus. Mais parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est abstrait, parce que ce n'est pas tangible. Souvent, on pense qu'il ne se passe rien et qu'on se décourage. Mais pour Paul, la prière, ce n'était pas quelque chose de secondaire. Ce n'était pas une activité optionnelle de « ça me tente, tant mieux, ça ne me tente pas, tant pis. » Non, c'est quelque chose qui est offert. Pas juste offert, mais commandé à tous les chrétiens. C'était la chose pour Paul, la plus essentielle, que tous les chrétiens devaient faire, sans exception, s'ils voulaient participer au combat spirituel. C'était la manière par excellence de combattre, d'utiliser les armes spirituelles offertes par Dieu. Et c'est ce que j'aimerais faire les démonstrations ce matin. D'être équipé, de connaître les parties d'équipement, puis à la limite même les posséder. Ça ne sert à rien si on n'est pas en train de les utiliser. Et ça va s'utiliser par la prière. Parce que vous savez, le plus important, ce n'est pas juste d'être bien équipé pour le combat. Le plus important, c'est de combattre. Si vous avez vu ce film, qui est d'ailleurs historique, « L'ennemi aux portes », qui rapporte la bataille de Stalingrad. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup en particulier la Deuxième Guerre mondiale. Et la fameuse bataille de Stalingrad, c'était une bataille perdue d'avance, où les Russes, qui se faisaient retrancher de plus en plus dans leur propre pays, voulaient reprendre la fameuse ville de Stalingrad. Mais le problème, c'est qu'il y avait peu, voire pas d'équipement. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez, il n'y en laisse passer un qui n'a rien. Il y en laisse passer un, il donne un fusil vide, l'autre après, des munitions. Bien, allez-y, suivez-vous ensemble. Puis le premier qui meurt, bien, il récupère. Puis l'autre, c'était un carnage. C'était une boucherie. Mais ils ont quand même gagné la guerre contre des Allemands qui étaient extrêmement bien équipés puis qui les attendaient. Ils avaient fortifié la ville. Tout ce qu'ils attendaient, c'est « venez-vous-en, on va vous canarder à… » jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne. Mais ils ont quand même perdu. Pourquoi est-ce que les Allemands ont perdu cette guerre-là? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à se battre. Ils n'étaient pas prêts à des hostilités aussi violentes. Ils n'étaient pas prêts à faire face à la dureté de l'hiver russe à ce moment-là. Donc, malgré qu'ils étaient extrêmement bien équipés, ils ont perdu une guerre qui pourtant aurait dû gagner rapidement. Les Russes n'avaient aucun équipement, mais ils étaient prêts à se battre. Jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et il y en a morts, effectivement, beaucoup. Donc, le plus important, c'est d'avoir une disposition d'esprit, prêts à se battre, pas juste d'être bien équipés. Ça ne sert à rien d'avoir de l'équipement si on n'a pas la motivation derrière. Mais pourtant, le Seigneur, comme on l'a vu cet été, nous donne un équipement excellent, nous équipe de manière parfaite et nous offre aussi de disposer nos cœurs, d'avoir la bonne attitude et d'être prêts d'entrer dans ce combat. Donc, disons, on a un texte ce matin qui va être, comme j'ai dit, le verset 18 d'Éphésiens, chapitre 6, où on lit « Fête en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et ce matin, j'aurais voulu mettre de l'emphase là-dessus, je n'ai pas le temps, je vais juste le mentionner, je vous lance ça comme ça, comme une cerise sur le Sunday, mais remarquez l'emphase sur le tout, dans ce petit verset-là. « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. » Veillez à cela avec une... Là, dans nos traductions, c'est une entière, mais littéralement, c'est le même mot en grec. « Avec toute persévérance et priez pour tous les saints. » L'idée de Paul, l'emphase qu'il met là-dessus devrait nous amener à considérer fortement ce qu'il veut nous dire ici. Ce matin, je vous propose qu'on prenne le temps de réfléchir. Ce verset-là, on va le couper en cinq sections différentes au travail desquelles on va passer ensemble et on va conclure ça, j'espère, d'une manière plus pratique ou la plus concrète possible. Mais juste avant d'aller plus loin, peut-être prenons le temps de demander l'aide et le secours du Seigneur. Donc, notre Dieu, merci pour ta parole qui est claire, qui nous appelle à répondre par la foi. C'est ce qu'on veut faire ce matin. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, on ne veut pas juste être de ceux qui entendent ou qui veulent considérer ce qu'on veut bien garder ou pas de cela, Seigneur. Au contraire, on va être de ceux qui s'approchent de toi avec ce désir. Peu importe ce que tu as de demander, Seigneur, on sait que tu en es digne, que tu mérites, qu'on puisse répondre positivement à tous tes appels, sachant que tu es un Dieu bon, qui ne fait pas d'erreurs, qui n'exagère pas. Donc, Seigneur, ce matin, donne-nous des oreilles pour entendre, une tête pour comprendre, un cœur pour croire et pour obéir. Et que tu peux s'être honoré de par l'effet que tu vas produire dans nos vies. Donc, Seigneur, on réalise notre besoin de toi. On n'a pas les capacités en nous-mêmes de tout connaître, de tout comprendre, de tout vivre, d'être transformé par ça. Donc, Seigneur, on y aspire, mais on est profondément dépendant de ton intervention dans nos vies. Donc, on te le demande ce matin bien humblement. En le nom de Jésus. Amen. Dans la première partie de ce verset, Paul nous dit « Faites en tout temps. Et je trouve ça intéressant que la première chose que Paul nous dit de tout ce qu'il aurait pu dire, c'est celle-ci. Paul nous exhorte au sujet de la prière premièrement en nous parlant de l'idée de sa fréquence « Faites en tout temps. » Parce que la réalité, c'est que la guerre n'arrête pas. Donc, si la bataille fait toujours rage, bien, on devrait continuellement être aux aguets, veiller et combattre. Contrairement, puis là, peut-être, j'espère que les enfants connaissaient ça, le fameux Astérix Obélique chez les Bretons, qui connaît ça? Je le connais par cœur, littéralement. Je peux vous donner toutes les répliques. Mais c'est intéressant parce que là, évidemment, Rome arrive et ils disent « Oh, les Bretons, c'est des gens courageux, c'est des gens vaillants. » Et pourtant, ils se font envahir d'eux-mêmes. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que eux, les Bretons, dans leur compréhension, ils disent « Non, nous autres, on va se battre le jour, mais à 5 heures, on arrête les combats puis on arrête la fin de semaine. Nous autres, on ne combat pas la fin de semaine. » Puis là, les Romains, ils sont comme tout démêlés en disant « Attends, ils ne veulent pas se battre. On arrête de se battre. » Tu sais, comment ça marche? Et là, César, grand génie militaire qu'il est, il dit « Ah! Maintenant, on va combattre à tous les jours à partir de 5 heures puis juste les fins de semaine. » Donc, on ne combattra plus dans le jour. Quand eux, on pense qu'on va combattre, on va les combattre quand ils ne sont plus prêts, quand ils ne veulent pas. Et comme de fait, ils se sont fait envahir facilement. Évidemment, dans le film, c'est ce qui a été leur défaite. Et dans une guerre physique, quelque part, c'est l'évidence même que ce n'est pas le temps de s'arrêter. Dans une guerre, ça ne marche pas comme ça. Si tu n'es pas prêt, tu te fais manger tout rond. C'est tout simple que ça. Dans une guerre physique, c'est clair, c'est l'évidence même. Mais soudainement, quand ça concerne une guerre invisible ou une guerre spirituelle, on a l'impression que cette règle-là ne s'applique plus trop. Il y a des moments où on peut se relâcher puis être un peu Joe Bontemps puis ce n'est pas trop grave. Mais pourtant, c'est tout le contraire. Parce que dans une guerre physique, que les hommes se livrent, nos ennemis ont besoin de s'arrêter aussi. Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de manger. Ça ne se passe pas des machines. Ils ont besoin de repos. Dans une guerre spirituelle, notre ennemi, lui, ne dort jamais. Jamais fatigué, jamais découragé, jamais distrait par quoi que ce soit. Donc, c'est exactement pour ça qu'on est exhorté à veiller et de faire en tout temps. Et je suis en passant, je n'ai plus de reste d'image de PowerPoint. J'ai manqué de temps cette semaine. Les enfants, je suis désolé, je vous encourage quand même à suivre pour le reste. Mais notre ennemi, ne lui dort pas. Lui, ne se décourage pas. Donc, la prière et l'intercession ne devraient pas se limiter au moment où j'y pense, au moment où j'en ressens le besoin, au moment où j'en ai envie. Imaginez un soldat qui dit, moi, je vais me battre, mais quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai envie, quand ça m'adonne, quand mon horaire fit bien avec le fait de me battre. Mais non, ce serait absurde. Souvent, au prix, lorsqu'on a des crises, des situations difficiles, des moments de détresse, et c'est très bien, mais Dieu désire quand même ardemment que ce soit plus que ça, qu'on cultive cette communion avec lui, qu'on entretienne cette dépendance continue. Pas quelque chose qui vient comme ça, vient un peu nonchalant, mais Dieu désire que ce soit intentionnel. Et ça peut vraiment être un grand défi pour nous. Dans le pays d'abondance dans lequel on est, dans une culture très individualiste, qui cultive l'autonomie comme une valeur très forte. Je veux m'arranger de dépendre de personne. Et je comprends le bien fondé derrière, mais c'est un piège mortel. Parce qu'on ne peut pas être indépendant de Dieu. Votre cœur ne bat pas tout seul par votre bon vouloir. Dieu donne le souffle et il vous le conserve. Malheureusement, des choses qui nous handicapent le plus dans notre vie de prière, c'est justement les bontés et les bénédictions de Dieu. Plutôt que de nous amener à dépendre de lui davantage, avec joie et reconnaissance, ça nous détourne de lui. Souvent, quand vous allez dans des pays vraiment défavorisés, je sais que plusieurs d'entre vous étaient un haïti, c'est drôle, la prière, c'est plus facile. Parce qu'il y a quelque part, ils n'en ont pas le choix. S'ils veulent manger à soir, ça va dépendre que Dieu donne. Parce que ce n'est pas prévu qu'ils autres mangent par eux-mêmes. La pauvreté est une chose terrible, mais en même temps, ça les garde dans un certain état de veille spirituelle. Et nous, en Occident, souvent, on ne connaît pas ça. Imagine, on est tellement tordu que quand l'Éternel, dans sa grâce, pourvoit généreusement tous nos besoins, plutôt que de continuer à se tourner vers lui avec reconnaissance, de continuer à dépendre de lui et lui faire connaître nos besoins, tout d'un coup, l'indépendance nous monte à la tête. On pense, ça y est, je n'ai plus besoin. Et là, on passe à autre chose. On vit nos vies pour nous-mêmes. Frère Sars, ce qui va nous aider à tenir ferme, ce n'est pas simplement de crier à Dieu quand ça va mal. C'est très bien. Puis Dieu, comme un bon père, oui, va nous soutenir, nous accompagner, nous secourir. Il l'a promis. C'est vrai. Mais un peu de la même manière que vous connaissez ce proverbe bien connu, c'est dans les temps de paix qu'on prépare la guerre. Même chose, c'est dans les bonnes périodes de nos vies qu'on devrait entretenir cette communion avec Dieu. Pas quand tout plâche et tout va mal et qu'on ne comprend plus rien. Ça va être difficile de s'accrocher une foi qui n'aura pas été développée, de s'accrocher à Dieu quand on n'a pas appris à lui faire confiance quand ça allait bien. C'est très difficile d'apprendre à faire confiance à Dieu quand tout va mal et que là, tout d'un coup, il n'y a plus l'air là et qu'il n'y a plus l'air de répondre et qu'il n'y a pas l'air d'être en contrôle de rien. Ça va être difficile. Si c'est dans les temps de paix qu'on prépare la guerre, c'est dans les moments propices de nos vies qu'on devrait entretenir et développer cette communion avec Dieu. À la fin, si vous voulez être efficace dans le combat, si vous voulez tenir ferme, vous avez besoin de développer une vie de prière quotidienne, une vie de prière hume, une vie de prière réelle. Christ a besoin de le trésor de nos vies au point que tout le reste pâle ou tout le reste perd de l'importance. Nos cœurs ont besoin d'être rassurés, d'être saturés d'une communion réelle et profonde avec Christ. On ne peut pas vivre notre foi à travers la vie ou l'expérience des autres. On a besoin de le cultiver, de le développer pour nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de superficiel ou d'occasionnel. Il y a quelque chose de réel, de profond, d'intentionnel. Faites en tout temps, Paul nous dit. Il nous dit faites en tout temps par l'esprit. Et ça, c'est important aussi parce que la prière, ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif pour nous. Pensez pas que naturellement, vous savez prier ou que naturellement, vous inclinez vos cœurs à prier. Depuis la chute, notre réflexe naturel, c'est d'être indépendant de Dieu. C'est de chercher à vivre pour nous-mêmes selon notre propre loi, selon les ressources qu'on a, nous rend fous, nous rend égoïstes, nous rend indépendants de Dieu. C'est exactement pour ça, je pense, que le Nouveau Testament met autant d'emphase sur l'idée de la prière, oui, mais la prière qui est jointe au Saint-Esprit. Et malheureusement, ce matin, je n'ai pas le temps de tout développer le concept. La Bible a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je pense simplement que s'il y a une chose à retirer de ça, c'est que c'est un encouragement pour nous de savoir que la troisième personne, la Trinité, est activement impliquée dans nos vies à travers notre intercession, qu'on n'est pas laissé seul. Paul va dire, un passage bien connu, évidemment, Romains, chapitre 8, les versets 26-27, « De même aussi, l'Esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à nos prières. » Certainement, ça vous arrive des fois de dire, je veux prier pour telle situation, mais je ne sais même pas quoi prier pour ça. Écoute, ça me dépasse. C'est quoi que Dieu veut faire là-dedans, je ne sais pas. Je veux être sympathique avec des fois quelque chose qu'on vit, mais avec quelque chose que les gens nous confient qui vivent. puis là, tu dis, « Je veux prier, mais je prie quoi pour toi? Je ne veux pas juste prier ce que tu veux qui arrive, qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi la bonne chose à prier là-dedans? » Ça nous arrive. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et ça, ça me rassure de savoir qu'à la fin, l'efficacité de la prière ne dépend pas de ma capacité à bien demander ou de bien articuler tout ça et de faire du sens de ça, mais que le Saint-Esprit en met mes soupirs, mes silences, mes larmes dans la prière. Que tout ça, il est capable de prendre puis d'en faire quelque chose qui fait du sens devant Dieu. Verset 27, « Et celui qui connaît, celui qui sonde, les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Il est capable de reprendre tout ça puis d'en faire quelque chose de bon devant Dieu qui est digne d'être reçu et compris. Donc, on n'est pas laissé seul. Dans notre coin, essayer d'apprendre puis à développer quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Ça, premièrement, ça devrait être un grand encouragement. Et deuxièmement, ça nous amène à réaliser que c'est quelque chose qui s'apprend à la prière. Quand les disciples sont allés voir Jésus en disant, « Apprends-nous à prier! » Jésus n'a pas dit, « C'est de valeur, les gars, ça ne s'apprend pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est donné, c'est... » Non, « Apprends-nous! » Et Jésus dit, « OK, je vais vous montrer. Je vais vous apprendre comment prier. » C'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Et on n'est pas seul pour essayer d'apprendre puis de développer ça. Au contraire, c'est un des rôles du Saint-Esprit de nous aider dans notre faiblesse et d'intercéder pour nous en présentant lui-même nos requêtes à Dieu de manière appropriée. C'est donc avec toute la confiance du monde qu'on devrait être capable d'entrer dans le lieu très sain pour plaider devant le trône de la grâce. Pas juste parce qu'on a les mérites de Christ mais à notre compte puis qu'on est traités comme fils et filles, mais parce que l'Esprit même nous soutient puis nous accompagne. En réalisant, la prière chrétienne fait appel à toute la Sainte Trinité. On parle beaucoup sur l'aspect de l'Esprit mais on prie le Père, Jésus nous a appris. On le prie par le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, on va vous le donner. C'est par le Fils, par ses mérites, par sa grâce à lui mais c'est aussi à travers ou par le Saint-Esprit en tant soutenu, dirigé, accompagné par sa puissance. La prière est une action trinitaire en notre faveur et ça devrait être quelque chose qui nous émerveille. Ce n'est pas surprenant que l'apôtre Jacques va écrire dans Jacques 5-16 « La prière fervente du juste une grande efficacité. » Qu'on le voit avec nos yeux ou pas. Des fois, ce qui nous amène à se décourager, c'est « J'ai prié. Ce n'est pas arrivé comme ce que je voulais ou ce que je m'attendais donc ça ne servait à rien. » Non. La prière fervente du juste une grande efficacité. Si la Sainte Trinité est activement à l'œuvre là-dedans et qu'elle ne nous commande pas juste de le faire d'une manière détachée et lointaine mais qu'elle est impliquée dans le processus, c'est efficace. Mais ça revient à la question est-ce qu'on marche par la vue ou par la foi? Qu'est-ce qui va motiver notre rapport à la prière? Est-ce qu'on a l'impression que ça marche ou qu'on croit que Dieu nous dit que ça a un effet et que ça marche? À la fin, je veux conformer mes vies à ce que Dieu me dit des choses plutôt que d'évaluer ce que Dieu me dit par mon expérience et par ma vie. C'est quoi la source d'autorité pour savoir si la prière marche? Moi ou ce que Dieu me dit? Vous avez deux choix. Est-ce que je vais croire et me conformer à ce que Dieu me dit ou est-ce que je vais évaluer ce que Dieu me dit par mon expérience puis ma sagesse puis mon intelligence puis par ma vie? Et j'oserais dire que la prière est justement efficace parce qu'elle n'a rien à voir avec nous. C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu que ça a une chance d'arriver. Pas par ma capacité de demander les bonnes choses au bon moment puis le phraser comme il faut. Non. On va devant notre Père, celui qu'on peut maintenant appeler Abba pour demander des choses qu'il nous a déjà promis et qui est déjà favorable à nous donner. De la même manière que le Père a toujours été favorable aux prières de son Fils, Jésus n'a jamais reçu un nom. Le Père a toujours donné au Fils tout ce qu'il demandait. Réalisons aussi qu'on n'a pas besoin de convaincre Dieu de nous donner quelque chose qu'il n'a pas envie ou de nous donner quelque chose qu'il n'a pas les moyens de nous donner. Jésus nous donne cette parabole jugénique. Il dit Dieu n'est pas un jugénique. Ce n'est pas comme s'il n'est pas bien disposant envers vous qu'il n'est pas capable de donner ce que vous demandez. C'est déjà tout fait. Il veut. Au contraire, par la prière, on vient conformer nos volontés à celles de Dieu en réclamant ses promesses à lui. On ne lui demande pas quelque chose qu'il ne veut pas. On s'accorde avec lui. Donc, cherchons toujours à prier par l'Esprit, à se rappeler à l'avantage qu'on a reçu de ce consolateur. Jésus dit c'est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie celui qui vous est promis. C'est avantageux qu'il soit en vous, qu'il puisse avoir ce ministère à travers vous auprès de la prière. C'est plus important que d'avoir la présence physique de Christ au milieu de nous. En vrai, la prière, c'est la seule façon, c'est-à-dire par l'Esprit, c'est la seule façon de prier réellement. Tout le reste, ce qu'on pourrait appeler la prière, c'est une grossière imitation. Sans valeur, sans puissance. C'est impossible de lutter, c'est impossible de prendre part au combat sans être dirigé par l'Esprit. D'avoir les armes, c'est bien insuffisant. Ce n'est pas l'Esprit qui met en application, qui met en œuvre tout ça dans nos vies et qui rend ça vivant. Paul continue. Toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, faites par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et encore une fois, si je suis honnête, souvent on pense beaucoup à la prière, un peu comme un enfant qui est avant Noël et qui fait une liste de ce qu'il veut recevoir. Ou un adulte qui s'en va à l'épicerie et qui veut s'assurer de rien oublier, on fait une liste. Si on est honnête, la majeure partie de notre vie de prière se limite souvent à ce qu'on appelle la pétition, la requête, la supplication. Et en particulier, pour des besoins très personnels, très temporaires, à la limite très égoïstes. J'ai un examen qui s'en vient, j'ai une petite opération. On demande beaucoup de choses pour nous, tout de suite maintenant qui va dans mon avantage. Et c'est pas mal, c'est sûr. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs endroits où Dieu encourage son peuple à venir devant lui et lui faire part de nos besoins. Ça fait que c'est très bien. Il y a une place pour ça. Mais le problème, le danger, c'est d'en venir à penser que la prière se limite uniquement à ça. Que de prier, c'est nécessairement de s'arrêter puis de demander des choses à Dieu. C'est beaucoup plus que ça, la prière. La prière, pas pour but de me donner tout ce que je désire, mais plutôt de me conformer à la volonté de Dieu en me rendant participant à son royaume. En vrai, vous le savez sûrement, mais les Écritures nous parlent de plusieurs types de prières, plusieurs sortes de prières. Pas juste la pétition, les requêtes. Les Écritures nous parlent des prières d'action de grâce, de reconnaissance, où on s'arrête puis on célèbre Dieu pour ses bontés, pour ses réponses. Des prières d'adoration, des prières de lamentation. Souvent, on s'en demande dans nos cœurs, mais combien de fois est-ce qu'on prend ça puis qu'on prend l'occasion d'aller porter devant Dieu? Pourtant, il y a de la place. Pour ça, la Bible nous enseigne à avoir des prières de lamentation, des prières d'imprécation, encore plus rares dans notre culture occidentale. Ça, je te dis, on est souvent mal à l'aise. C'est pas trop, mais là, on est chrétien supposé aimer tout le monde puis là, on lit des prières d'imprécation puis on dit, man, c'est rough. Un jour, peut-être, il va falloir passer dans les psaumes d'imprécation juste pour voir ce que les Écritures ont à nous apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Il y a des prières d'invocation, demande à Dieu son aide, des prières de confession, de repentance, il y en a partout dans les Écritures, des prières d'illumination. Seigneur, viens m'aider, illumine mon intelligence, illumine mon entendant, je veux comprendre, je suis limité, j'ai besoin de ton aide. On voit ça dans les Écritures. Des prières que je vais appeler des prières pastorales, où Jésus prie pour ses brebis, pour les apôtres qui prient pour telle église. Paul qui dit, je fais sans cesse mention de vous dans mes prières, puis je prie pour un tel, puis pour telle circonstance. Il y a des prières pour des besoins précis du peuple de Dieu. Donc, si on se prive d'une grande richesse, d'une grande profondeur de prier juste quand on a des besoins, quand on a nos besoins, souvent, de la même manière, ce que ça finirait probablement par nous décurer de toujours manger le même repas. Aussi excellent soit-il, à un moment donné, la répétition finit par gâcher la beauté d'une chose. Il y a de la beauté et il y a une fraîcheur dans la diversité. Et Dieu nous donne plusieurs formes de prières qui sont très différentes les unes des autres pour enrichir notre communion avec lui. Des moments simplement pour écouter Dieu dans la prière et pas juste parler. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on n'est pas trop habitué. On vient là pour parler et c'est un monologue. Et rarement, est-ce qu'on est là simplement pour, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Dis-moi. Montre-moi. J'ai besoin. » Le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse développer une vie de prière beaucoup plus riche, beaucoup plus variée que ce que la grande majorité entre nous expérimentons sur une base régulière. Et ça passe beaucoup, je pense, par le fait de ce qu'on appelle la prière communautaire, de prier avec les autres. Parce qu'on a des sensibilités, on a des capacités différentes, on a des compréhensions différentes. Mais au-delà des pétitions, comme je dis, qui sont souvent qui font partie presque intégrante de nos prières, certainement, est-ce qu'on a tous des raisons d'élever Dieu par des actions de grâce? Est-ce qu'on le fait aussi souvent qu'on a des raisons de le faire? Je ne penserais pas. On a tous des raisons d'adorer Dieu. On a tous des raisons, des personnes, des situations sur lesquelles on peut se lamenter. On a tous des péchés, des comportements dans nos vies qui nous affligent, desquels on a honte. Est-ce qu'on peut amener ça devant Dieu dans la prière? On a certainement tous besoin de demander à Dieu sa sagesse, de renouveler notre intelligence, de nous apprendre à voir, à comprendre comme il faut parce qu'on n'est pas encore rendu, parce qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas comme il faut. Et etc., 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 etc. On a tous ces mêmes besoins-là. Est-ce que ça se traduit dans notre prière? En fait, toutes sortes de prières nous disent Paul. En réalité, si on prenait le temps de considérer la diversité, la versatilité de la prière, probablement qu'on se rendrait compte que 24 heures, c'est assez court dans une journée pour prendre l'occasion de communier avec Dieu. Paul-Laurent Chéry, veillez à cela avec une entière persévérance ou avec toute persévérance. Parce que comme c'est le premier impératif qu'il nous donne au tout début du verset n'était pas déjà assez clair, quand il nous dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières de supplications. » Il me semble que c'est très clair. Il aurait pu arrêter là. Mais Paul-Laurent Chéry avec un deuxième impératif. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et à première vue, on peut dire « Paul, c'est un peu excessif. » On n'est pas une zone, on avait compris. Jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'on est en guerre. Il y a beaucoup de choses excessives dans la vie normale qui sont totalement justifiées en temps de guerre. Pour ceux qui ont connu, puis évidemment, je ne suis pas de ceux qui ont connu la guerre, mais il y a des rationnements puis l'enrôlement obligatoire puis la consignation. Il y a plein de trucs qu'on dit « Voyons, non, de faire ça en temps de paix, ça n'a comme pas d'allure. » Mais en temps de guerre, c'est tout à fait justifié puis les gens comprennent très bien qu'il y a des besoins exceptionnels pour des temps exceptionnels. Et en vrai, l'expression aussi de « veiller » est très intéressante. Elle revient seulement quatre fois au Nouveau Testament. Là, vous allez me dire « Non, 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 dans ma version de la Bible, veiller, ça revient beaucoup plus souvent que ça. » Oui, le mot « veiller » dans le français revient souvent, mais cette expression précise que Paul utilise ici revient juste quatre fois dans le truc au Nouveau Testament. Et littéralement, ça veut dire « être sans sommeil ». Pas juste d'être prêt ou de tel affût ou de veiller dans le sens traditionnel du terme, mais ici littéralement, ça nous dénote cette idée d'être sans sommeil. Jésus l'utilise en Marc 13, 33. « Prenez garde, veillez et priez. » « Que vous ne savez quand ce temps viendra. » Il parle évidemment de la fin. Il va utiliser encore une fois Jésus, ce même terme en Luc 21, 36. « Veillez donc et priez en tout temps. » Cette idée de constance, de persévérance revient même dans la bouche de Jésus. « Veillez donc et priez en tout temps. » « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Dans ces deux occurrences-là, c'est en rapport avec la fin des temps. Et je crois que plusieurs d'entre vous croyez que Jésus revient bientôt, que la fin des temps est une réalité. Comment est-ce que vous allez faire pour vous préparer pour vivre à la lumière de cette réalité-là? Jésus nous dit « Priez ». Ça va passer par la prière. Et la dernière occurrence de ça, ça se trouve en Hébreu 13, 17, un texte bien connu, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Obéissez donc à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Comment est-ce qu'ils veillent? Comment est-ce que les anciens veillent sur les âmes? En priant, en instruisant et en dirigeant. On va revenir là-dessus. Ils veillent sur vos âmes comme devant, en rendre compte. Donc voyez-vous, ici, on ne parle pas juste de quelque chose d'occasionnel, quelque chose de fréquent, d'habituel, d'intentionnel. Parce que je vous le rappelle, selon les dires de Paul, on est en guerre. Oui, il y a de la place pour ce qu'on va appeler la prière pop-corn, la prière spontanée. Tu sais que ça vient un peu quand ça vient. Je conduis mon auto, je prie, je prends ma douche, je prie. Il y a de la place pour ça. C'est très bien. Mais en même temps, le Nouveau Testament semble nous proposer quelque chose de quand même beaucoup, beaucoup plus intentionnel que ça. Si on est honnête. Parce que comme on dit, la guerre, ce n'est pas juste quand ça me tente. Ce n'est pas juste quand ça me donne. Ce n'est pas juste quand je pense. La guerre, c'est tout le temps. Dans la Bible, la prière parfois est justement, je pense, comparer un combat ou un travail. C'est quelque chose qui est épuisant, qui est demandant. De la même manière que par hasard, je ne me mets pas à travailler. Si je n'ai pas décidé de mettre mes bottes, d'aller faire le gazon, ce ne sera pas tout ça. Naturellement, je ne me lèverais pas en train de dire « Hey, je suis en train de faire le gazon. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Ça, ça n'arrive jamais. D'écouter des films, n'importe quoi, on se rend compte « Hey, je suis en train de faire ça. » Je ne me rendais même pas con. Ça fait une demi-heure, je suis au toilette sur mon cellulaire. « Hey, je n'ai pas vu le temps passer. » Ça, ça se fait tout seul. Travailler, de faire un effort, c'est très, très rare. Si vous faites ça, vous êtes très, très discipliné. Mais ce n'est pas comme ça, ça n'arrive pas. Donc, la prière, oui, est souvent comparée à un combat. Et parler comme quelque chose d'épuisant. Mais paradoxalement, il y a des temps de prière qui sont rafrigissants, ressourçants. Ce n'est pas juste un combat épuisant. Il y a quelque chose qui est renouvelle, qui nous redonne des forces. Mais dans tous les cas, c'est ce que je disais, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un peu impromptu. C'est intentionnel, c'est recherché, c'est désiré. C'est un combat. Regardez Ephésiens 4-12. Ce passage-là, je le trouve toujours assez surprenant. Paul va dire, « Epaphrase qui est dévote, vous salue, serviteur de Jésus-Christ qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Paul, intentionnellement, parle de la prière comme d'un combat, comme quelque chose d'intentionnel. Et qu'est-ce que Epaphrase priait avec autant de zèle et d'ardeur afin que parfait, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ça non plus. De développer un ancrage, de persévérer, une entière soumission à la volonté de Dieu, de se développer. Ce n'est pas tout ça. Ça dépend d'une action souveraine de Dieu. Et Epaphrase le réalisait et priait pour les siens. Il est probablement qu'ils venaient de cette église-là. Il priait ça pour eux. C'est ce qu'il désirait pour eux. Puis il réalisait que ce n'était pas juste parce qu'il le désirait que ça allait se manifester. Ce n'est pas des pensées magiques. Il combattait pour ses frères et soeurs de son église dans la prière. Un Timothée 2.1, ça c'est un texte qui devrait nous frapper, mais Paul va dire à Timothée, son jeune protégeant de la foi qu'il laisse à Éphèse avec plein de trucs à mettre en place, il va dire « J'exorde donc avant toute chose. » Timothée, il faut que tu établisses des anciens, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. La lettre est remplie d'impératifs. Timothée, avant tout ça, avant, longtemps avant, fais des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Timothée, avant de mettre plein d'ordres dans l'église pour faire plein de choses, apprends l'église à prier. Joins l'église dans la prière. Même c'est tellement fort que dans tout le Nouveau Testament, ça nous dit qu'il n'y a rien qui sépare un couple. Ils sont maintenant une seule chose. mission pour séparer un couple pendant un temps, c'est la prière. Afin que chacun puisse vaquer la prière et qu'ils reviennent rapidement ensemble de peur que tout ça. Mais la seule chose qui devrait être capable même de séparer un couple pour un temps, c'est la prière. Réalisez-vous l'importance que ça devrait avoir dans nos vies. Personnellement, je n'ai jamais entendu un couple dire « Écoute, ça fait trop longtemps qu'on n'est pas ensemble, on a la prière dans le jeûne, ça, je n'ai jamais entendu ça non plus. » Mais la prière, quelque chose de tellement important que Dieu, dans sa sagesse, appelle les anciens, appelle les hommes, les met à part explicitement pour se consacrer à la prière. Vous connaissez certainement ce texte bien connu, Acte 6-4. Dans le cas du service aux tables, vous savez, les veuves d'un tel groupe étaient négligées et qu'il y avait un peu de racisme et tout ça. Le cas vient aux apôtres et ils disent « C'est important, il faut régler ça, on ne peut pas laisser ça aller. » Mais ce ne sera pas nous qui va le faire. Trouvez-vous du monde pour le faire. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Remarquez que la prière vient avant le ministère de la parole. Et ce n'est pas que ce n'est pas important le ministère de la parole, mais il y a une prééminence. La prière, Dieu, dans ce que ça s'agit, veut libérer des hommes et les mettre à part pour qu'il y ait du temps. La prière, comme on a vu tantôt dans l'Hébreu 13-17, ils veillent sur vos âmes. Comment est-ce qu'ils veillent? En priant. Oui, en enseignant, en dirigeant, tout ça, mais en priant pour ces âmes-là. De toutes les choses glorieuses, de toutes les choses importantes que peut faire un apôtre ou un ancien, la prière est en haut de la liste, avant même le ministère de la parole. C'est fort. Mais ne pensez pas ici que c'est réservé aux anciens. C'est l'appel de tous les gens du peuple de Dieu. Les anciens sont appelés les modèles du troupeau, mais sont les modèles pour quelque chose. Ils sont appelés à être imités. C'est intéressant, parce que littéralement, la prière, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, sans exception. Ça ne prend pas une grande sagesse, une grande éloquence, une grande connaissance, une grande maturité. Ça ne prend pas plus que ça. Simplement que tu sois un disciple de Christ, que tu as reçu l'Esprit, puis que la foi puis l'obéissance et l'amour d'obéir. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois en santé ou même très malade, en train de mourir dans un lit d'hôpital sous le respirateur, tu peux prier. C'est à ce point-là accessible à tout le peuple de Dieu. Donc, il y a une importance, cette idée-là d'intentionnalité. Souvent, on peut faire des grandes choses qui flashent, qui portent du fruit, ou en tout cas, les plus glorieux, les plus précieux, les plus puissants qu'il nous a donné et le ministère de la prière. Mais c'est souvent, comme je disais, un des plus difficiles et particulièrement en Occident pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. En vrai, même, quand on considère les grands hommes de foi, les grandes femmes de foi à travers l'histoire de l'Église, j'aime beaucoup lire des biographies, j'ai lu plusieurs, plusieurs de ces hommes et de ces femmes, je me rends compte qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose en commun auprès de ces gens-là. Ils n'ont pas la même théologie toujours, ils n'ont pas la même éducation, les mêmes opportunités, les mêmes dons, les mêmes capacités, mais tout en commun, ce que tous ces géants de la foi ont en commun, savez-vous c'est quoi? C'est que c'était des hommes et des femmes de prière. Malheureusement, on pense souvent qu'on est plus efficace de faire des choses pour le royaume que de prendre le temps de s'arrêter et de prier. Ça fait juste, je pense, de montrer à la fois notre manque de foi et notre arrogance. Souvent, on a tendance à grandement à se surestimer, surestimer nos capacités, notre intelligence, nos moyens de faire les choses. J'en profite juste pour nous rappeler, puis je sais que vous le savez, mais que les fruits ne viennent pas du fait qu'on est capable de faire des choses, même comme chrétien, régénéré, en qui le Saint-Esprit habite. Selon Jésus, les fruits se portent comment? Par le fait qu'on reste attaché au cèpe, qu'on reste attaché à Christ. C'est lui qui porte des fruits. Même, je disais dans le livre dosé cette semaine, où Dieu va dire à Ephraim, à la toute fin du livre, il dit, c'est de moi qui viennent tes fruits. Ephraim en hébreu veut dire celui qui porte du fruit ou celui qui est fructueux. Ephraim, c'est de moi que viennent tes fruits. C'est un rappel que Dieu fait à travers toute la Bible. Donc, on ne porte pas des fruits par nous-mêmes, mais n'allons pas penser qu'on aide Dieu, que Dieu a besoin de nous pour notre oeuvre, qu'il va utiliser tous nos bons plans et nos bonnes idées. Dieu n'est pas intéressé. Il n'est pas dans le business de prendre des bonnes idées. Il ne veut pas faire un brainstorm avec son église. Il sait ce qu'il veut faire et qu'il va accomplir. Il va le faire avec ceux et celles qui sont disponibles pour ça. Ceux qui vont joindre à son oeuvre. Le Seigneur va utiliser ceux qui sont disponibles. Pas ceux et celles qui veulent faire plein de choses, mais ceux et celles qui sont prêts et qui se humilent, qui le recherchent dans la prière. Et Paul termine ce verset 18 en disant « Priez pour tous les saints ». Et ça, je trouve ça super intéressant ce que Paul le mentionne là. Parce que c'est un rappel que tous les chrétiens, sans exception, subissent aussi les effets de la guerre spirituelle. « Priez pour tous les saints ». Parce qu'eux aussi sont dans cette dynamique de guerre. Par cette exhortation, Paul nous encourage à ouvrir nos oeillères et à apprendre à vivre de manière conséquente avec notre adoption dans la grande famille de Dieu. Ce n'est pas juste moi qui ai été adopté. Ce n'est pas juste nous ici à Bécancourt. Il y a quelque chose de plus large. On prie pour tous les saints. Parce qu'eux aussi font partie de cette guerre. Et c'est souvent tellement salutaire de réaliser que pas juste moi, mes amis, ma famille, mes petits besoins, mon église. Être chrétien, c'est réaliser que j'appartiens à un peuple qui me dépasse, que j'appartiens à une grande famille qui dépasse les frontières géographiques, les frontières culturelles, les frontières linguistiques. Et quelque part, cette réalité-là devrait avoir une incidence de nos vies de prière. Ça devrait nous amener à prier en conséquence que Dieu nous a ajoutés dans un peuple. Le désir ultime de Christ en Gethsémane avant la croix, le fameux Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus exprime son cœur avant d'aller à la croix. C'est quoi son désir? C'est quoi qui l'amène à aller faire face à l'agonie de la croix? C'est que son peuple soit un en lui, comme Dieu et lui, entre le Père et lui, sont un. C'est un désir d'unité. Et dans un sens, la prière de Jésus était parfaitement exaucée. En ce sens, que l'Église universelle a été unifiée par l'œuvre de Christ. Dans cette manière-là, c'est fait. Mais en même temps, d'un point de vue humain, c'est très difficile de voir et d'apprécier l'unité réelle qui existe parmi tous les chrétiens du corps de Christ, de l'Église universelle. Et ça va être comme ça jusqu'à un certain point jusqu'au retour de Christ. On ne sera pas possible de vivre pleinement l'Église universelle puisqu'il y en a qui sont morts et il y en a qui ne sont pas nés. On comprend que ce n'est pas possible. C'est utopique. Mais par contre, on peut favoriser, on peut prendre une part active à l'unité chrétienne par notre souci à la prière et prier pour tous les saints. Il y a ce désir d'unité qui est possible selon le désir de Christ par la prière. C'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on désire, par exemple, consacrer un culte par année aux chrétiens persécutés. Vous vous rappelez, il va y en avoir un qui part fin octobre, début novembre, un culte pour les croyants persécutés. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Parce qu'on ne veut pas se fermer les yeux en disant que c'est notre réalité, notre affaire, notre attente à nous. On veut s'exposer. Seigneur, tu as ton peuple ailleurs qui vit des réalités très différentes de nous et tu nous appelles à penser à eux, à être sensibles à leur cause alors qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les connaîtra peut-être jamais dans cette vie. On va quand même passer l'éternité avec eux. Ça reste la famille de Dieu. Et donc, Seigneur, on va se sensibiliser. On va mettre du temps à part pour prier pour eux. Particulièrement avec les moyens d'information qu'on a aujourd'hui, je pense que ce sera encore pire. En sachant tout ça, de ne pas prendre ce temps de prier pour eux. Prier pour tous les saints, c'est une exhortation à mettre à mort notre égoïsme naturel, notre esprit de clocher, de compétition, pour prier à l'avancement global de l'œuvre de Dieu. Reconnaissant que ça ne passe pas juste par moi ou par nous, par notre Québec, mais que c'est beaucoup plus grand que ça, ça dépasse tout ça. L'Église primitive n'était certainement pas parfaite. On lit un Nouveau Testament. Plein de problèmes, plein de dynamiques, plein de trucs qui ne marchaient pas. Mais l'Église primitive, par exemple, on peut voir son souci, sa sensibilité, son désir réel de considérer l'ensemble des frères et sœurs disperses à travers l'Empire romain. Il n'y avait même pas de moyens technologiques pour le faire. Il était soucieux. On lit les Épitres et remarquez-le. « Salut tel frère, salut tel sœur, salut ceux qui sont dans sa maison, salut ceux qui nous aiment dans la vérité. » Attends, connaisses-tu tous ceux-là? Peut-être pas, mais il y a quelque chose de plus grand. On pense à la collecte, on pense à toutes les salutations. Je fais constamment mention de vous dans mes prières. C'est quelque chose qui revient, qui transpire à travers les Épitres du Nouveau Testament. Cette sensibilité à la réalité qu'on est frères et sœurs, même si on ne se connaît pas, qu'on est pour la même cause, même si on n'est pas dans la même région. Peut-être qu'on ne parle même pas la même langue. Je voudrais juste terminer ce point-là en soulignant l'aspect collectif de la prière communautaire. C'est-à-dire, l'aspect collectif communautaire de la prière. Parce qu'évidemment, il y a cet aspect-là de prier pour les autres chrétiens. C'est ce que Paul nous demande de manière explicite, c'est très clair. Mais je pense que le Nouveau Testament transpire aussi de cette idée de prier avec les chrétiens, avec d'autres chrétiens. Dans la Bible, la prière, ce n'est pas premièrement un exercice privé ou un exercice individuel. Nous, notre culture très individualiste nous amène à penser ou avoir un rapport avec la prière qui est très individualiste parce que tout, tout passe par cette lunette-là. Souvent, on est tellement contaminé qu'on ne s'en rend pas compte. Mais dans la Bible, la prière, c'est quelque chose de communautaire. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas le faire chez nous, à notre chambre. Mais ce n'est pas premièrement l'application de la prière. C'est quelque chose de collectif et de communautaire. On peut, entre autres, penser à l'exemple du Notre Père. Jésus, apprends-nous à prier. Je vais vous montrer à prier. Notre Père qui est aux cieux. Tout est au nous. C'est ensemble. C'est une prière communautaire. Il y a un aspect de la prière comme ça, collective, qui est bénéfique pour notre propre vie de prière individuelle. Permettez-moi juste de vous donner quelques exemples. Mais ça nous apprend comment prier pour certaines choses, pour certaines occasions, pour certains éléments. Ça m'est arrivé souvent de me trouver dans un contexte et de me dire comment je prie pour ça. Qu'est-ce que je demande pour ça? Je n'ai aucune idée. Et d'entendre un frère ou une soeur prier avec quelque chose de tellement intelligent. Je dis, Colin, la prochaine fois que je rencontre cette situation-là, je vais savoir quoi dire. Je vais savoir comment le dire. On s'enrichit mutuellement dans la prière. C'est édifié à entendre la foi et l'audace et la sensibilité et la sincérité des autres. Des fois, il y a des affaires que je prie de manière très incrédule, je vais vous avouer. Mais d'entendre certains frères et soeurs qui ont une foi que Dieu leur a donnée par rapport à tel ou tel sujet, ça m'édifie tellement, ça me remet en question, ça m'amène moi-même, ça challenge ma propre foi à bien des égards. Ça nous aide à être intentionnels et à focusser. Vous savez comme moi, vous priez tout seul dans votre chambre et là, vous pensez à ce qui s'en vient tantôt et à ce que vous avez oublié hier et là, écoute, des pensées s'en vont à peu près partout sauf au temps de prière. Seigneur, c'est le fond, on va passer 20 minutes ensemble. Mais non, tu es en train de planifier ta journée et tu es en tout sauf en train de te concentrer avec Dieu. Quand tu es avec les autres, soudainement, ça aide. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule manière, mais ça aide vraiment à être très intentionnel de prier pour quelque chose et d'écouter d'autres prier. Ça nous prévient de prier toujours pour les mêmes choses, de tomber à la routine. Je te prie pour ma famille, je te prie pour ci, on a une petite liste qu'on connaît bien qu'on est capable de répéter. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Mais la prière, ça ne devrait pas s'améter juste à ça. C'est plus large que ça. Et donc, le fait de prier avec d'autres, ça nous ouvre nos oeillères. Ça nous permet de joindre notre voix, notre amène à la prière de d'autres. Jésus nous parle que de s'accorder sur la terre, ensemble, devant le trône de Dieu, une efficacité, quelque chose de précieux. Et je ne pourrais pas m'accorder avec d'autres seul dans ma chambre. Il y a quelque chose dans le fait de prier ensemble avec d'autres et de s'accorder. Il y a une puissance là-dedans, selon Jésus. Et ça nous permet concrètement de prier pour d'autres ou d'entendre d'autres prier pour nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, tu partages quelque chose que tu vis de Dieu, n'importe quoi, puis tu demandes la prière, c'est précieux, tu es dépassé. Alors, je vais prier pour toi. On est content. Mais quand l'autre s'arrête d'entendre ce qu'il demande à Dieu, ça fait du bien à l'âme. Permettez-moi juste de terminer avec ces opportunités de prière. Parce que c'est une chose, savoir qu'il y a l'importance de prier et l'importance de prier et de prier ensemble et tout ça. Quel moyen on a à l'Église de pouvoir faire ça, de bonifier ça, de développer ça? J'en profite encore une fois pour vous inviter au cours de prière du dimanche matin. 8 à 39 heures toutes les semaines. Ne vous privez pas de ça. Il y a quelque chose de très bon dans ce temps-là de très rafraîchissant de prier régulièrement avec des frères et sœurs. Pas nombreux, mais fidèles et prêts à chaque semaine. Je vous invite tous aux rencontres de prière régionale avec toutes les églises de la région. Ça arrive une fois par mois et c'est souvent très, très bon. Ça fait du bien. La dernière, c'était justement jeudi passé. Mais c'est rare ces occasions-là. Quand est-ce que vous pouvez prier avec des frères et sœurs de d'autres églises dans la même région? Quand est-ce que dans vos vies, vous avez ces occasions-là? Là, il y a quelque chose qui est disponible pour nous. C'est précieux et ça nous aide justement à vivre concrètement l'unité. Que Christ priait ardemment avant la croix. Qu'il soit un en nous comme nous sommes un en toi. Cette unité profonde, c'est des occasions précieuses pour nous aider à vivre ça. D'ailleurs, le mouvement de prière 24-7, belle occasion aussi de prier intentionnellement pour, pas juste notre église, nos petits besoins, pour notre Québec. Sachant qu'il y a 24 heures sur 24, un ou plusieurs intercesseurs, chacune des heures de la journée, sont en train de prier. Quelqu'un qui prie en ce moment, au moment où je vous parle. Moi, c'est le samedi soir de 9 à 10, mais il y a quelqu'un qui me précédait, puis il y a quelqu'un qui va me suivre. Sans cesse devant le trône de Dieu, on veut le harceler, comme il nous demande, comme cette parabole du juge génique, de revenir devant lui, ou comme cet ami qui était couché le soir. Puis là, on dit, « Hey, je reçois de la visite, j'ai besoin d'aide. » Et par son insistance, Jésus dit, il va recevoir ce qu'il veut. D'avoir des gens comme ça qui, continuellement, à chaque heure du jour puis de la nuit, ils sont en train de prier pour les besoins du Québec. Et si je mentionne encore toutes ces occasions-là, c'est parce que je sais qu'il y a un bienfait énorme pour une Église qui se mobilise dans la prière, qui persévère. Et je ne vais pas être fatiguant, mais c'est parce que j'y crois. Sincèrement, je crois que c'est le meilleur pour chacun de croire dans une vie de prière plus mature, plus intentionnelle. Comme je l'ai dit au début, mon but, ce n'est pas de mettre un fardeau, pas une culpabilité sur qui que ce soit. De grâce, faites-le pas reculons. On ne le fait pas parce qu'on se sent mal puis qu'on a honte ou quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai quand même l'impression souvent qu'un trésor que je boude dans ma propre vie, qu'on néglige comme Église. C'est vrai, comme j'ai dit, que prier, c'est combattre. Puis combattre, ce n'est pas aussi attirant que tout le divertissement, toutes les choses qui nous sont proposées ailleurs, mais à la fin, c'est une disposition de cœur. C'est une manière d'exercer notre foi. La prière, c'est un exercice de foi. Mais je ne parle pas ici de cocher une carte ou de faire un acte de présence. C'est beaucoup plus que ça. Et souvent, j'en fais des gens dire « Ah, mais moi, prier sur Zoom, je n'aime pas ça. Moi, Zoom, ça ne m'intéresse pas. » Mais si on dit « OK, pas de problème, on fait une réunion physique à l'Église. » Ah, sortir le soir, puis le titre. Souvent, le problème, ce n'est pas tant le moyen par lequel c'est fait, mais de le faire comme tel. Des fois, ils nous disent « Ah, ce n'est pas un bon moment pour moi, ça ne fit pas bien avec mon agenda. » Si je vous demandais puis, c'est pas beaucoup de temps. Le problème, ce n'est pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. On a toujours du temps pour nos priorités. Des fois, j'entends « Ah, mais Dieu est souverain. Pas besoin d'y dire déjà ce qu'il sait. Avant même que je le dise, il connaisse les paroles de ma bouche. » C'est vrai. Mais le Dieu souverain nous commande de prier tout en nous promettant que ça a vraiment un impact. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus disait « Celui qui demande, reçoit. » À qui on frappe, on lui ouvre. Il y a une promesse. Il y a des promesses qui sont là. Alors ça, moi, je veux juste vous encourager. Arrêtons de se donner des excuses de pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus. On est bons pour ça. Soyons simplement honnêtes avec nous-mêmes. Puis je vous dis, je le dis souvent dans le Seigneur, Dieu, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. J'ai l'impression qu'il y a d'autres priorités à la même vie que si, que ça, que je veux m'arrêter. Donne-moi la foi nécessaire pour croire que ça, ce n'est pas du temps perdu. De croire que ce temps-là que j'ai investi avec toi n'est pas inutile. À la fin, reconnaissons qu'on n'a pas envie de prier, qu'on n'a pas envie de combattre. En tout cas, donner des raisons pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas et qu'on pense que nos raisons sont justes, examine-nous nos propres cœurs. Soyons honnêtes avec Dieu qui nous connaît. Je termine simplement en disant que l'important, ce n'est pas juste de connaître l'armeur du chrétien. Ce n'est pas juste même de la revêtir. On ne se costume pas. Ce n'est pas l'Halloween. Ce n'est pas juste à combattre et à croître dans les moyens fournis par Dieu. Pas juste les connaître, pas juste les mettre, mais les utiliser de la bonne manière. Littéralement, on ne peut pas être utile au royaume de Dieu de notre manière. Impossible. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se fassent. Paul dit à Timothée, «Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a une manière de combattre qui est claire, qui est déterminée. Puis une manière que ce n'est pas combattre. Qu'on peut se dire, «Mais moi, je combats de cette manière-là. » Non, l'athlète n'est pas couronné s'il ne respecte pas les règles. Il y a quelque chose que Dieu s'attend de nous. Frère Saint, on n'est pas appelé à vivre une petite vie plate et confortable. Je sais pourquoi on recherche ça, mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à combattre, à travailler par l'assistance de Dieu qui a géré en nous, mais à travailler à l'avancement de son royaume. Et la prière joue un rôle prédominant dans tout ça. Ne pensez pas que le Québec va venir à Christ parce qu'on est gentil et parce que ça nous tente. «Ah, je voudrais tellement que mes voisins arrivent à Christ! » Ça va prendre plus que ça. On est en territoire ennemi. On annonce l'évangile à des gens qui sont morts spirituellement et qui haïssent le vrai Dieu. Et plus qu'ils vont entendre parler de ce vrai Dieu-là, plus qu'ils vont l'haïr. Ça ne nous prend pas juste des bonnes intentions ou un bon désir ou d'être gentil et de faire des morfins avec le voisin. Ça va nous prendre un miracle qui vient d'en haut. Vous faites de ceux qui regardent de loin en espérant que les choses vont changer et en ayant plein de bonnes intentions. Vous faites de ceux qui se relèvent les manches, qui mettent votre chair à mort et qui suivent Christ, qui suivent le général dans la bataille selon les moyens que lui nous donne. Et pas juste comme un footpath. Pas quelque chose qui est « Yes, on le fait aujourd'hui, gang! » Non, non. L'idée de persévérance, de constance qui transpire du texte qu'on a vu ce matin. Fait en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et je conclue en simplement citant ce passage le plus triste ou le plus pathétique de la Bible. Sais-vous, c'est quoi le passage le plus triste de la Bible? C'est Jésus lui-même qui le dit. Ou à la fin de cette parabole du juge génique en Luc 18, il va terminer avec cette question. Et pourtant, la parabole, il nous dit, et il dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, jamais ne se relâcher. C'est très rare que Jésus enseigne comme ça un sujet précis. Habituellement, il répond à une question, une objection, il répond à une situation. Il y a un but qui l'amène à enseigner une parabole. Celle-ci sort de nulle part. C'est de son propre cœur, sa propre considération que Christ la donne pour nous montrer qu'il faut toujours prier et jamais ne se relâcher. Et Jésus termine avec cette question. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le texte, je pense, qui me brise le plus le cœur dans toute la Bible. Que notre Sauveur, après tout ce qu'il sait qu'il va faire, se demande quand même s'il y a des gens qui vont croire vraiment ce qu'il va dire à ce sujet-là. Personnellement, je n'ai aucun moyen de savoir s'il va y avoir de la foi sur toute la terre au moment où Christ va revenir. Mais par contre, je sais que je peux veiller sur moi-même. Veiller sur moi-même. Et je peux nous encourager à ce qu'il y a une foi fervente, une foi active avec encore qui se manifeste. Qu'on puisse crier ensemble comme ce père qui demandait un miracle à Jésus pour son fils. Puis qu'est-ce qu'il va crier? Il va dire « Viens au secours de ma foi. » Et tellement souvent c'est mon cri devant Dieu. « Seigneur, viens au secours de ma foi qui est bien faible, qui est bien vacillante à bien des égards. Mais soutiens-la parce que tu as la puissance de le faire. » Demandons-le ensemble au Seigneur. Donc, notre Dieu, encore une fois, ce n'est pas que ta parole n'est pas claire, c'est qu'on a souvent le coup dur. On a souvent d'autres priorités que les tiennes. Et quelque part, tu connais nos cœurs, on t'aime. On t'aime sincèrement parce que tu as fait cette œuvre en nous, tu as mis en nous un cœur de chair capable de répondre à ton amour, répondre à ta loi, répondre à tes attentes. Contrairement à ce cœur de pierre qui était mort et qui était complètement insensible. Le Seigneur, comme tu le sais, on est encore dans la chair, on lutte de tellement de manières, sur tellement de choses. Encore une fois, notre Dieu, on vient devant toi te demander de nous disposer, de nous aider à disposer le vouloir et le faire. Qu'on soit en mesure, Seigneur, pas juste d'avoir des vœux pieux, pas juste de savoir ce qui est bon, ce qui est juste, mais de pouvoir le faire davantage. On réalise qu'on est bien, bien faible malgré nos bonnes dispositions. Mais s'il te plaît, soutiens-nous toi-même, apprends-nous, pardonne-nous notre cédeur qui est tellement flagrante. Et aide-nous à croire dans les petites choses, Seigneur. Tu nous dis que tu ne méprises pas les petits commencements. Donc, appelle-nous davantage à la prière si consacrée, individuellement, mais collectivement ensemble, qu'on puisse croître, Seigneur, qu'on puisse apprendre à se tourner vers toi, que cette foi puisse être affirmée sans cesse jusqu'à ton retour. Et qu'on n'ait pas, que tu n'aies pas à te demander s'il va y avoir de la foi lorsque tu vas être là, parce que ça va être entretenu par ta grâce, par ta puissance qui est gérée en nous. Donc, Seigneur, c'est toi-même. On te fait connaître nos besoins encore une fois ce matin tous ensemble. Amen. Et je termine avec cette commission où Jésus, justement, à Gatimanev à la croix, disait à ses apôtres, il vint vers ses disciples et le trouvant endormi, il disait à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, terriblement faible. Et je termine avec cette bénédiction qui nous présente notre assurance, notre joie, notre motivation, notre réconfort. ça nous vient de l'œuvre parfaite de Christ et pas de nous. Malgré qu'on est appelé à répondre et à jouer un rôle dans tout ça. Au livre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le Seigneur Jésus vient au secours de notre foi. Qui en vue que la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, lui, ce n'est pas endormi, contrairement à ses disciples, mépriser les nominés, c'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre 100 personnes une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne soyez point l'âme découragée. Donc, soyez encouragé ce matin, cette semaine, le défi est grand, on a un grand sauveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous puissiez passer une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501